... Nicolas Clément est l'homme en forme du début de saison 2012. Entraîneur classique installé à Chantilly, il ouvre les portes de son écurie en 7 mi-avril, un jour de canter de ses meilleurs 3 ans, dont bien sûr la vedette French Fifty. Lui qui suit souvent les familles Nicolas Clément a un coup de coeur spécial pour Bordersong. Invaincu lors de ses 2 premières sorties à Chantilly, se plue un gris et le portrait craché de son jeune père, Stormy River, devenu étalon ou aras détruant après avoir gagné le prix Jean Pratt, groupe 1. Or, Bordersong et Stormy River sont entourés de la même équipe, c'est-à-dire le propriétaire, l'écurie, Mr. S, le jockey, Thierry Tudiez, et donc l'entraîneur, Nicolas Clément. Très précoce, Vanillocchio a couru 9 fois à 2 ans pour 3 victoires, dont un succès dans une liste d'Allon-Champ, le prix Erode. Deuxième ensuite du critérium de Maison Lafitte, groupe 2, il est ici poursuivi par un ogre alzant, French Fifty. Déjà, champion à 2 ans, il a gagné le critérium de l'Ouest à Cran. Puis, il s'est imposé au sommet dans le critérium international, groupe 1 à 5. French Fifty n'a changé de Kazakh pendant l'Ivera, qui part le chèque Abdullah Al Thani, frère de l'émir du Qatar. Il vient de briller pour sa rentrée dans le prix de Jebel, groupe 3, mettant une nouvelle fois à l'honneur son jeune père français, Turtle Ball, installé au hara de la Rebroussière et du Montaigu, chez Aliette Faure, dans l'ordre.